On va parler de ce que vous venez de dire, de la réponse de l'ARS. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant à Lucien ? Les personnes ont été isolées, et donc aujourd'hui, après l'année de l'ARS ? Alors, comme vous le savez, nous avons donc pris une mesure de protection. Nous avons demandé effectivement à l'ensemble des personnes qui étaient dans la salle de classe, en présence du père de famille, testées positivement, de rester chez eux, dans l'attente de l'enquête prospective de l'ARS. Cette enquête prospective a eu lieu, donc elle a eu des résultats. On a eu des résultats il y a une vingtaine de minutes, et l'ARS nous indique qu'il n'y a aucun cas contact à risque parmi la liste des personnes que nous avons transmises, donc les personnes qui étaient présentes à l'école. Donc, cela signifie que les enfants peuvent reprendre l'école lundi matin, y compris l'enseignante et l'assistante maternelle, qui ont fait l'objet de cette enquête de la part de l'ARS. En revanche, l'enfant, évidemment, qui côtoie tous les jours son papa, qui lui a été testé positivement, est placé en quatorzaine et va être testé. Et donc, ça, c'est une procédure ? Est-ce qu'on peut me parler un petit peu de la procédure qui nous implique ? Alors, c'est une procédure, bien sûr, on a beaucoup travaillé en amont. Alors, on a aussi l'expérience, il faut le savoir quand même, de ce qui s'est passé au mois de juin. Donc, on a eu aussi, on a été confronté à ce type de situation. On a beaucoup travaillé à établir une procédure de gestion des cas Covid en établissement en école. Et donc, nous appliquons strictement les étapes de cette procédure qui consiste, dès que nous avons connaissance des symptômes d'une personne, effectivement, que ce soit un élève ou un adulte, dans une école, nous isolons, nous prononçons une éviction, nous demandons le confinement, et nous contactons l'Agence Régionale de Santé à qui nous transmettons une liste des contacts possibles. Et c'est elle qui va faire manquer ? Tout à fait, tout à fait, le plus rapidement possible. Imaginons qu'il y avait quatre contacts possibles avec des enfants, donc ça fait quoi ? Il y avait un test ? Pareil, c'est-à-dire que les enfants qui se trouvaient en présence, qui se trouvent en présence de notre enfant qui a des symptômes ou qui a été testé positivement, font aussi l'objet de la même enquête de traçage. Donc, on est avec les enfants et les personnels sur le même mode, effectivement, de fonctionnement. Et au niveau de la Haute-Corse, donc, premier cas chez un parent ? Tout à fait. Comment avez-vous le bilan un petit peu ? Alors, on n'a pas, à ce jour, effectivement, nous, à cette heure, effectivement, nous avons, comme vous le savez, dès la pré-rentrée, été confronté à un cas, c'est-à-dire que c'est une enseignante qui faisait sa pré-rentrée et qui a été testée positive. Donc, nous avons procédé de la même manière, c'est-à-dire qu'on a contacté l'ARS, et l'ARS, les résultats de l'enquête ont révélé et qu'il y avait un cas, un cas contact à risque que nous avons immédiatement isolé. C'était une autre enseignante qui est isolée, remplacée et tenue confinée en quatorzaine. Nous n'avons pas, aujourd'hui, à cette heure, je veux dire, d'inquiétude en Haute-Corse parce que le protocole sanitaire est bien appliqué partout. Et je voudrais insister vraiment sur tout le travail qui a été accompli en préparation de rentrée par les enseignants, par les personnels, pour que ce protocole sanitaire et les élus qui travaillent avec nous puissent être appliqués partout, en école, en établissement. C'est très important. C'est-à-dire que si les gestes barrières, le port du masque, d'abord le port du masque, mais bien sûr le lavage des mains, l'utilisation du coude pour se moucher, l'utilisation de mouchoirs à usage unique, tout cela semble peut-être anodin, ça ne l'est pas. Les gestes barrières sont essentiels pour que l'on réussisse effectivement à contrôler le virus. Et l'autre chose, c'est la responsabilité. Moi, je m'adresse aussi aux parents d'élèves, aux parents d'élèves qui savent. Quand un parent d'élève sait qu'il a suivi un test, qu'il est inquiet par rapport à sa santé, il ne se présente pas à l'école. Il reste confiné chez lui. Je veux dire, c'est très important que tous ensemble, tous les acteurs du système éducatif et les familles en font partie, aient la même attitude de responsabilité face au virus. C'est comme cela qu'on évitera sa propagation et c'est comme cela qu'on trouvera la sérénité pour travailler à l'éducation de nos enfants. Et vous craignez pas que ces cas soient de plus en plus de cas dans les écoles en France ? Moi, je ne sais pas s'il y aura de plus en plus de cas. Je pense que l'école ne sera pas préservée, je pense, de la situation sanitaire telle qu'elle va évoluer dans le département. Ce que je souhaite, c'est que nous soyons tous conscients et responsables devant la nécessité d'appliquer le protocole sanitaire qui nous protège. et je demande à tous les directeurs d'école, tous les chefs d'établissement, de continuer d'avoir cette attitude de responsabilité et de prévention extrêmement importante, extrêmement rigoureuse, qui permet de garantir la non-propagation du virus. L'école, après, n'est pas à l'abri. Je veux dire, l'école, vous le savez, c'est le reflet de la société. Et nous sommes prêts, en tout cas, à faire face à une évolution de la maladie, y compris qui pourraient être plus actives, puisque nous sommes aussi prêts, si besoin est, à passer à un autre protocole qui serait encore plus strict pour protéger les apprentissages de nos enfants. C'est-à-dire, quelle action est-il ? Vous avez entendu certainement parler du plan de continuité pédagogique. Vous n'ignorez pas que lorsque nous avons repris les écoles, que nous avons réouvert les écoles au mois de mai, par exemple, nous avons procédé à un accueil différencié des enfants. C'est-à-dire qu'on avait des mesures de distanciation qui, aujourd'hui, ne sont pas reconnues comme étant indispensables, qui ne permettaient pas d'accueillir tous les élèves, par exemple, tous les jours en classe. Donc, si on venait à être confronté à une circulation très active du virus qui nous obligerait à changer le protocole, à ce moment-là, on appliquerait, selon les consignes nationales, un deuxième type de protocole qui permettrait d'avoir un accueil qui serait différent des enfants à l'école. Et ça, c'est dans le cas où il n'y a plus de... Il y a une plus grosse propagation ? C'est dans le cas où, effectivement, la propagation du virus serait très intense, très active. Et vous envisagez la fermeture d'école ? Pour que... Alors, oui, bien sûr, on a tout envisagé. On envisage aussi les situations les plus délicates. S'il faut fermer une école pour protéger l'ensemble des personnels des enfants, nous le ferons. C'est une décision qui sera prise par le préfet, en concertation avec la rectrice, avec moi-même, avec l'Agence régionale de santé. S'il s'avère que dans une école, nous avons un foyer actif, évidemment, nous allons tout de suite prendre les mesures pour qu'elles soient fermées et pour que les enfants et les personnels restent à la maison. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, ça va être bon pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada